bonjour je m'appelle Kitri Koustols je suis herboriste et aujourd'hui je profite de cette vidéo pour vous parler du romarin une belle plante que l'on peut faire facilement pousser dans son jardin voire même en pot dans son salon ou sur son balcon tout d'abord c'est contre-indication alors ne pas consommer de romarin si vous faites de l'hypertension si vous si vous êtes enceinte et le soir éviter car elle va stimuler le cerveau et donc vous empêcher de dormir le romarin tout comme le thym fait partie de la famille des l'amiacées et il a lui aussi une spécificité c'est à dire que ce romarin officinal ssp officinal va développer trois variétés chimiques il va y avoir la variété camphre donc on le sent on peut le sentir c'est vraiment bien camphré il y a la variété 1,8 sinéole et il y a également la variété averbenone verbenone on la trouve beaucoup en france et en corse donc voici les trois variétés chimiques du romarin tout comme le thym donc ça reste la même plante sauf que selon sa localisation sa localité sont le climat dans lequel elle va vivre elle va développer certaines molécules chimiques plus que d'autres le romarin et ses bienfaits alors pour moi le romarin est vraiment une plante du système digestif elle va toutes les plantes du six qui vont avoir un effet sur le système hépatique ont un fort goût amer c'est un c'est un goût qui qui annonce tout de suite cette vertu c'est à dire que dès lors que vous goûtez l'amertume en bouche il y a une réaction en chaîne qui se fait dans le corps et le foie ainsi que la vésicule biliaire va réagir à cette amertume le romarin lui est beaucoup plus doux c'est à dire qu'il va quand même agir sur le foie et la vésicule biliaire mais l'amertume en bouche est très peu présente voire même tout dépend des sensibilités mais moi quand je bois du romarin je ne goûte pas de l'amertume et pourtant elle en contient donc ça peut être très intéressant très bonne antifongique donc elle va être intéressante pour tout ce qui est candida albicans elle va être également antibactérienne donc en fait elle va assainir le système digestif améliorer la digestion booster le foie et la vésicule biliaire favoriser la digestion des gras et en très intéressante parce qu'elle va nettoyer un petit peu les vaisseaux sanguins alors elle contient des flavonoïdes qui vont protéger les vaisseaux sanguins donc là elle serait intéressante pour les varices par exemple mais on peut aussi penser à ça pour tout ce qui est protection cérébrale pour le futur autre chose pour le système comme elle va activer la micro circulation elle sera intéressante aussi pour les femmes en cas de crampes menstruelles ou des règles qui n'arrivent pas voilà un peu qui tardent à arriver donc là aussi le romarin peut être intéressant et en plus de ça elle va avoir une action sur le système circulatoire donc elle va favoriser tout le système circulatoire donc système digestif également mais pas que c'est à dire que le sang va affluer au niveau des extrémités donc belle plante de l'hiver pour réchauffer et elle va aussi activer la micro circulation au niveau cérébral donc là fantastique une autre plante qui a cette vertu là c'est le ginkgo biloba donc là on a une plante de garrigue et une plante qui pousse très bien chez nous qui va avoir cet effet là donc intéressante pour tout ce qui est mémoire, anxiété, stress dès que vous avez un... que votre cerveau il marche plus très très bien le romarin va activer cette micro circulation cérébrale et va vous redynamiser et souvent à l'herboristerie j'avais beaucoup de clients qui venaient et qui me disaient je souffre de problèmes digestifs qui me... qui me fatiguent je n'ai pas de mémoire j'ai des trous de mémoire je suis fatiguée après le repas le romarin sera une très bonne plante pour vous aider parce qu'elle va stimuler le système digestif stimuler votre votre cerveau faciliter les gras faciliter la digestion des gras pardon et elle va aussi nettoyer vos vaisseaux sanguins qui pourraient donc du coup être un petit peu impacté par peut-être un fort taux de cholestérol je ne sais pas donc très intéressante pour ça bien sûr pas le soir donc c'est une plante du système digestif mais du midi ou du matin on évite le soir sinon vous allez avoir une pêche d'enfer et vous allez danser toute la nuit donc c'est pas conseillé autre chose le romarin sera une très bonne plante pour le système respiratoire donc elle va traiter tout ce qui est rhume, sinusite, bronchite, coqueluche tout ça pour tout ce qui est sinus congestionné c'est vrai que c'est plus le camphre qu'on recherche et donc là c'est en inhalation donc ça veut dire vous coupez les branches ou vous prenez un romarin à camphre en huile essentielle une goutte dans l'eau chaude bouillante et vous faites un bain de vapeur vous allez donc ça va vraiment décongestionner tous les sinus mais en infusion elle peut aussi être intéressante et en externe elle sera intéressante parce qu'elle va activer la micro-circulation localement donc là où elle sera appliquée elle va activer cette micro-circulation et donc elle va soulager tout ce qui est douleur que ce soit articulaire ou musculaire alors là on peut faire mélanger dans un corps gras et appliquer en externe sur la zone douloureuse rhumatisme, arthrite, douleur musculaire ça peut faire partie des baumes que vous confectionnez vous-même pour ce genre de douleur voilà comment comment prendre le romarin donc il y a l'infusion là vous l'avez vu je l'ai cueillie en mars elle est déjà fleurie la cueillette de juillet-août sera beaucoup plus puissante en huile essentielle donc l'huile essentielle vous aurez verbénone, unhuite cinéole et camphre après pour tout ce qui est système digestif c'est vrai que vous pouvez prendre des brins frais donc cueillis fraîchement infusez 15 minutes à couvert toujours faire redescendre les gouttelettes de condensation autre recette de nos anciens c'était du romarin dans du vin blanc donc vous prenez une bonne bouteille de vin blanc moi je vous invite à le prendre bio vous laissez macérer votre romarin 15 jours et ensuite vous pouvez déguster ça en apéritif ou vous en servir comme d'un vin médicinal très intéressant aussi dans du vinaigre vous pouvez vous faire un vinaigre médicinal et bien sûr vous avez la version hydrolat donc résidus de distillation ou bien la version huile essentielle là c'est quand même très très fort le romarin comporte des contre-indications je trouve que la version infusion est très pratique très efficace vous verrez les vertus assez rapidement par exemple comme ça active la micro-circulation cérébrale si vous avez une migraine vous pouvez essayer le romarin voir si cette migraine passe d'elle-même avec la prise de romarin et chose que j'ai découverte c'était via les ils analysaient les antioxydants qui sont présents dans le romarin et les dernières recherches montrent une efficacité qui est beaucoup supérieure aux antioxydants chimiques utilisés pour la conservation de la charcuterie la viande et les corps gras, les lipides donc ça veut dire que les antioxydants chimiques que l'on rajoute dans tout ce qui est charcuterie, viande et autres pour en augmenter sa conservation le romarin est beaucoup plus efficace que ses antioxydants chimiques donc n'hésitez pas vous avez une viande au frigo vous voulez un petit peu conserver son enfin augmenter son temps de conservation prenez du romarin et les vertus antioxydantes donc de ce romarin va permettre la conservation une meilleure conservation de vos aliments et en plus ça donne un très bon goût méditerranéen j'espère que cette vidéo sur le romarin vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me mettre un j'aime ça me fait toujours plaisir c'est beaucoup de travail même si ça ne se voit pas voilà c'est beaucoup de travail et je suis toujours très contente de voir un j'aime ça fait évoluer la chaîne ça permet à d'autres de la découvrir voilà et ça me fait plaisir donc merci à bientôt